Bonjour, Cercule encore, on est le 13 mars 2024, alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Amen, Alléluia, sont tous le béni, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, que la lumière en toi soit lumière. Amen. Que la lumière en toi soit lumière. Alors, Proverbe 18, le verset 2. Proverbe 18, le verset 2. Proverbe 18, le verset 2. Voilà ce que ça dit. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Amen. L'insensé, sa joie se trouve dans les pensées qui sortent de lui. Amen. Et nous avons déjà vu que nos yeux, c'est la lampe de notre corps et nos pensées, c'est la lampe de notre esprit. Amen. Si tes pensées pensent que c'est bon de manger du beurre à tous les jours, ben, tu vas manger du beurre à tous les jours. Tu vas grossir et tu seras toujours en train de manger du beurre jusqu'à ce que tes pensées pensent que ce n'est pas bon d'en exagérer. Et tu trouveras un moyen pour régler ça. Si tes pensées pensent que c'est bon, les légumes, alors tu mangeras les légumes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Amen. Et tu ne vas pas changer parce que les légumes, c'est bon. Amen. Les légumes, c'est bon. Amen. Alors, l'insensé, il prend plaisir à manifester ses pensées et ses pensées sont ténèbres. Parce que ses pensées ne sont pas selon le Seigneur. On regarde dans le proverbe 24, le verset 9. Proverbe 24, le verset 9, c'est dit « La pensée de la folie n'est que péché. Et le moqueur est en abomination parmi les hommes. La pensée de la folie est un péché. C'est-à-dire que la folie a une pensée. C'est-à-dire que l'insensé a une façon de penser. Cette façon de penser est folie. Amen. Et dans le proverbe 23, le verset 23, c'est dit « Acquiert la vérité et ne la vend pas. La sagesse, l'instruction, l'intelligence. Donc, la vérité est la lumière. Et ce n'est pas la pensée de la folie. Parce que la folie, elle a sa pensée à elle. Elle est ténèbre, c'est sûr. Elle est le contraire de la vérité. Et, c'est dit quoi? Elle est orgueil. Parce qu'elle avait dit « L'orgueil, cette lampe des méchants. » Amen. L'orgueil, cette lampe des méchants. Vons y regarder la référence. Je vais quand même faire un peu. Quand on finit, je vais arrêter. Proverbe 21, le verset 3 à 4. La pratique de la justice et de l'équité. Voilà ce que l'éternel préfère au sacrifice. Des regards hautains et un cœur qui s'ample. Cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Amen. La pratique de la justice et de l'équité. C'est ça que Dieu aime. Mais, les regards hautains, ça dit l'orgueil. Un cœur qui s'ample. Tout ça, ça fait partie de l'orgueil. Cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Amen. Et, on sait tous que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes, on le sait. Alors, l'orgueil, n'est-ce pas, se dresse entre l'homme et Dieu. Et il est important de s'en débarrasser. Si tu veux saisir les voies de Dieu. Si tu veux bâtir ta relation avec Dieu. Parce que, le Dieu qui est ton Père, celui qui t'a créé, il n'y a pas en lui de l'orgueil. Il est simple. Amen. Il est simple. Et il est humble. Et, en lui, il n'y a pas de mal. Il est le créateur de tout, mais il a choisi de ne pas mettre en lui du mal. Sa pensée n'est que lumière, droiture, exactitude et vérité. C'est ça la pensée de Dieu. Alors, si tu veux grandir dans ce qu'il t'appelle à faire, il est important que tu quittes les pensées orgueilleuses parce que ce sont tes pensées qui te conduisent. Si on a une chaise pour s'asseoir, c'est parce que le concepteur l'a d'avoir pensée. Et, après l'avoir pensée, il l'a dessinée ou bien quelqu'un l'a dessinée. Et, après le dessin, il y a quelqu'un qui l'a fabriquée. Et, après le fabriquer, la fabrication, il y a quelqu'un qui a mis la peinture, qui a mis le design après. Mais, tout part de la pensée. Et, la pensée, n'est-ce pas, c'est ce que nous devons, nous devons nous concentrer, n'est-ce pas, à la polir, selon Dieu, avant toute chose. Et, dans 2 Corinthiens 10, dans 2 Corinthiens 10, verset 5, c'est dit, nous renversons les raisonnements. Et, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amènons toute pensée captive à l'obéissance de la croix. Ça, nous attrapons la pensée, elle est captive, et on l'amène, on l'amène, on l'amène, on l'amène, on vient la mettre sous la croix. Et, là, elle est obligée d'obéir aux règles de la croix, si tu te dis, enfant de Dieu, ta pensée ne peut pas être autre que la pensée de Christ. Si ta pensée est différente de la pensée de Christ ou la pensée de Dieu, alors, tu devrais les ajuster pour être conforme à ce que Dieu attend de toi, sinon ta vie ne sera pas en conformité avec ce que Dieu attend de toi. La pensée est l'élément essentiel dans notre transformation. Alors, si nous décidons que nous voulons marcher selon Dieu, si nos pensées ne sont pas changées, rien ne va changer. On va passer le temps à dire, oui, je veux changer, je veux changer. Mais, si ça ne change pas, on sera en train de faire les mêmes choses, c'est-à-dire, en train de marcher comme le monde, ou bien en train de marcher comme notre passé, alors que nous sommes une nouvelle créature. Et, si nous continuons sur cette voie pendant des semaines, des mois, finalement, le salut octroyé par Christ ne sera plus salut, parce que, finalement, on veut suivre Jésus, mais on ne veut pas changer, et les choses n'auront pas changé. Et, l'apôtre Pierre nous dit, « Dans De Pierre, il dit, celui en qui ces choses ne sont pas et aveugles et ne voient pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Alors, ses anciens péchés, c'était quoi? Ses anciens péchés, c'est qu'ils marchaient comme les gens du monde. Ils marchaient par une intelligence obscurcie. Ils pensaient que c'est la vérité ce qu'ils faisaient, mais c'était des ténèbres pour la procédure, c'est obscur. Donc, maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, il est important que tes pensées puissent être comme les pensées de Jésus. Si ça fait cinq ans, dix ans que tu es en train de marcher à Jésus, rien n'a changé, retourne voir tes pensées. Change tes pensées et ta vie changera selon le monde de Dieu. Amen. Et notre frère Pierre nous dit donc, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie de la piété. Ça veut dire que Jésus-Christ, par sa vie, nous a tout donné. Et dans l'Ephésien, il s'est dit, en lui, en lui, tout se trouve. Colossier nous dit la même chose, il est la tête, tout, Dieu a voulu réunir tout en Jésus. Tout est en Jésus, toute satisfaction, tout. Maintenant que je peux t'arrêter pour dire, moi je ne vois pas. Amen, comment tout est en lui? J'étais passée par là. J'ai dit, moi je lis, mais je ne vois pas comment tout est en lui. Je ne vois rien, je ne vois pas. Mais je ne passais pas mon temps, je ne lisais pas ma Bible. Comment est-ce que j'allais voir les changements? Mais quand j'ai décidé de lire ma Bible, à marcher dans ce que Dieu avait pour moi, eh bien j'ai fini par voir que, mais tiens, c'est très bon de rester dans la présence de Dieu. C'est bon de le découvrir. C'est bon de connaître Jésus. Alors, tout est en lui, n'est-ce pas? Tout, tout, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on, en tout cas, on ne peut pas nommer. Tellement, tout est en lui. Et, tu as besoin d'expérimenter cela. Quand tu ne l'as pas expérimenté, tu vas dire, moi je ne comprends pas, je ne vois pas. Amen. Je suis passée par là, jusqu'à ce que je me mette à lire ma Bible, à m'asseoir devant Dieu, à chercher la face de Dieu, à me remettre en question, et j'ai fini par savoir que, lui, au fait, tout est en lui. Chaque fois que je me détachais des choses du monde, j'aimais plus Jésus. Et, j'ai compris que, ce qui faisait que je ne voyais pas, que tout était en Jésus, c'est la distance qui me séparait d'avec lui, parce que cette distance, c'était l'amour des choses du monde. Je voulais une certaine chose, je voulais une carrière, je voulais ceci, je voulais cela, je voulais ceci, je voulais aussi Jésus. Mais Jésus m'avait appelé, à ce que je suis en train de faire en ce moment. Alors, je ne pouvais pas voir que, toute ma satisfaction est en Jésus. Jusqu'à ce que, je quitte ces choses, et que, je contemple Dieu dans son temple. Et là, j'ai pu réaliser que, tiens, c'est vrai, et combien j'ai gaspillé mon temps. Amen. Il m'arrive souvent de penser, à toutes ces années que j'ai gaspillé. Et, mais Dieu n'aime pas qu'on marche dans les choses du passé, n'est-ce pas? Il est capable de racheter le temps, et nous donner d'apprécier, ce qui se passe en ce moment. Amen. Mais toujours est-il que, tout, est en notre Dieu. En Jésus, tout est là. Toute la plénitude, se trouve en Jésus. Si tu ne réussis pas, à le réaliser, c'est parce qu'il y a encore des choses qui brouillent ta pensée. Ces choses qui font que, tu n'adhères pas, parfaitement, n'est-ce pas? À la pensée de Christ. Continue de marcher. Continue de l'ésoter. Et, tu seras émerveillé, de réaliser que, tout est en Jésus. Et toi, tu passes ton temps ailleurs. Amen. Aussi, dans, proverbe 23, verset 19, il s'est dit, écoute mon fils, et sois sage, dirige ton cœur, dans la voie droite. Amen. Sois sage, dirige ton cœur, dans la voie droite. La voie droite, c'est laquelle? C'est, la voie de la vérité, parce que c'est dit, proverbe 23, le verset 23, acquiert la vérité, et ne la vend pas. La sagesse, l'instruction, et l'intelligence. Amen. Acquiert la vérité, et ne la vend pas. Amen. Et voilà, le défi, de tout enfant de Dieu. Acquérir la vérité, dans chaque chose, que nous croyons. Dans chaque, pensée, parce que nos pensées, sont souvent comme des boîtes, n'est-ce pas? On a des boîtes, et puis on pense ceci, et puis on pense cela, et puis on pense ceci. Donc, dans chaque boîte, que nous pensons, il est important, de penser la vérité. Et ça, ça va nécessiter souvent, que tu prennes le temps devant le Seigneur. Ça va nécessiter que, tu renonces à certaines choses, que tu aimes. Ça va nécessiter que, tu te remettes en question, et que, tu te juges toi-même, pour dire, ceci c'est pas bon. Je jette cela. Ceci c'est bon. Je le garde. Proverbe 29, le verset 9. Si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. Si un homme sage conteste avec un insensé, tu es sage, alors ne perds pas ton temps à discuter avec un insensé. lui, il est atteint de folie. Vous n'allez jamais vous entendre. Amen. Vous n'allez jamais vous entendre. parce que, sa pensée, c'est folie. Tu as beau lui donner des conseils, il marche, selon un certain dérèglement en vie, il n'y aura pas d'entente. Et tu seras toujours pris pour la personne qui n'est pas correcte. Alors, c'est dit, quand un sage marche avec un insensé, ils ont beau rire partout, rien ne marche. Rien ne marche. Parce que, c'est deux voies opposées. Rien ne peut sortir de là. Et les chrétiens, ont été amenés à marcher sur la voie du milieu. La voie de l'insensé et la voie de la sagesse, selon que ça les arrange. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à l'Église de l'Odyssée, je vais te vomir. Apocalypse 3, le verset 14. Apocalypse 3, le verset 14. Écrit à l'ange de l'Église, de l'Odyssée, voici ce que dit la main, le témoin, fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu, « Je connais tes oeuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichie, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et de vêtements blancs afin que tu vois, pardon, afin que tu sois vêtu, pardon, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collir pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Amen. Voilà l'Église de Jésus-Christ a été conduite à marcher sur la voie de l'insensé et sur la voie du sage. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à choisir la voie de la sagesse et de rester dessus. Ce n'est pas grave si les gens t'insultent et puis tu les laisses faire ce qu'ils veulent. Mais tu marches sur la voie de la sagesse. Et c'est comme ça que tu vas refléter la lumière de Dieu et que tu vas amener à Dieu tout cela qui vous trompe lui. Alors, un pierre un, le verset un, pardon, un pierre un, le verset neuf, excusez-moi, un pierre un, le verset neuf, nous dit ceci, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. On va commencer, c'est dit, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu et qui, oui, et en qui vous croyez sans le voir, encore vous réjouissant d'une joie ineffable glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. » Amen. Le salut de ton âme sera obtenu parce que tu vas croire à ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et quand on croit, on marche dessus. Mais si tu ne crois pas, ben, il n'y aura rien qui va sortir de là. Mais si tu crois, alors les résultats seront là. Amen. La foi est une fermation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu crois, alors tu verras. Amen. Alors, 1 Pierre 1, 3 à 8. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable est, pendant que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable est, pour résultat, la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. L'épreuve de ta foi, ta foi sera éprouvée par le feu, par les épreuves, par toutes sortes de situations que Dieu enlèvera sur ton chemin. Pourquoi? Pour voir de quelle pierre tu es. Es-tu de l'or? Es-tu d'argent? Es-tu de bronze? Es-tu de diamant? Qu'es-tu? En réalité, il y aura un test pour ça. Et puis, l'autre test qui aura, excusez-moi, l'autre test qui aura, ça sera, est-ce que tu tiens devant le feu, amen, de l'adversité? La Bible dit que Jésus-Christ a son vent en main, amen, il baptise de son Esprit-Saint, il baptise le feu. Le feu, c'est les épreuves de la vie par lesquelles tu es appelé à passer. Tu ne sauras pas jusqu'où ira le feu. Quand on lit Job, on nous dit que Job a souffert. J'ai lu un recueil qui vient d'Israël, n'est-ce pas, il dit que les épreuves de Job ont duré 30 ans. C'est ça qu'ils disent dans le recueil. J'ai dit, quoi? 30 ans? Ils disent que c'était 30 ans. Alors, ton épreuve, c'est combien? 6 mois? 2 ans? Comment est ton épreuve? La Bible nous dit, Job se grattait jusqu'à l'os. Il a tenu jusqu'au bout. ton épreuve ne sera pas l'épreuve de Job. Mon épreuve ne sera pas ton épreuve. Mais toujours est-il que tu dois traverser cette épreuve-là et à la fin être trouvé debout devant le Seigneur pour dire Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Peu importe par quoi je passe. Amen, tu es Dieu. Mais si à la fin tu démissionnes à cause des épreuves, alors tu n'auras pas été digne. Amen, tu n'auras pas été digne. Alors, on peut s'arrêter pour dire non, mais c'est exagéré, mais c'est comme ça. Parce que l'épreuve par laquelle tu passes sera fonction de ton appel. Amen, ce sera fonction de ton appel. Alors, peu importe les épreuves de ta vie, tu dois tout faire pour que tes pensées soient la lumière. Parce qu'il y a des pensées qui sont ténèbres et ses pensées c'est l'orgueil, la lampe et les méchants. Mais toi, tu as les pensées de Christ. Amen. Alors, ça veut dire que tes pensées sont la lumière. Tu dois tout faire. Une fois que tu te aviennes à Jésus, les épreuves vont venir. À quel moment? Je ne sais pas, mais ça va venir. Parce qu'il faut que tu aies en classe supérieure. Et ça ne va pas venir une fois. Ça va venir à chaque fois que tu dois aller en classe supérieure. Jusqu'à ce que tu finisses ton cycle sur la terre et que tu continues ton cycle de l'autre côté jusqu'à ce que tu deviennes une étoile brillante pour ton Dieu. Ça continue. Alléluia. Il est important de sortir des fausses pensées. Il est important de sortir des voies qui ne sont pas celles de Dieu. Il est important de demeurer fidèle à son Dieu en lui disant en toutes choses tu es Dieu, Père. Tu es Dieu. Amen. Esaïe 51, le verset 4, je vais terminer avec ça. Esaïe 51, le verset 4. Mon peuple soit attentif. Ma nation prête l'oreille car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. ma justice est proche. Mon salut va paraître et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi. Elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre car les cieux s'évanouiront comme une fumée. la terre tombera en lambeaux comme un vêtement et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi vous qui connaissez la justice peuple qui a ma loi dans ton cœur ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gers les rongera comme de la laine mais ma justice se durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. Amen. Et le salut de Dieu c'est pour toi. La justice de Dieu c'est pour toi. Son salut et sa justice tout ça c'est la lumière que Dieu a préparé pour toi. Amen. Et tu as besoin de sortir de la fausse lumière. Amen. L'orgueil de la lampe des méchants tu as besoin de sortir de là pour avoir pleine lumière la lumière de ton Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha Jésus revient. Amen. Alléluia sont tous bénis et que sa gloire demeure sur chacun d'entre nous. Amen. Alléluia sont tous bénis. Amen.